Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Didi Adekosani, épouse d'Imi. Je suis enseignante de didactique de français. Je suis également votre tutrice pour le discours niveau baccalauréat. Avant de commencer cette séance, nous allons commencer par rappeler le devoir de la séance précédente. Je vais le lire pour vous. Vous êtes titulaire de l'assile dans une école primaire de la ville. Ton collègue voudrait préparer la leçon d'initiation à l'expression orale ayant au titre « La maison d'Amina ». Mais il ne maîtrise pas la méthodologie de l'enseignement de cette sous-discipline du français et de la littérature et te demande de l'épauler. Pour le faire, il t'aide de mon avis d'élaborer l'entête de la fiche de préparation de cette leçon. Voilà donc la solution au devoir. Comme élément de l'entête d'une fiche d'initiation à l'expression orale, nous avons la compétence à faire de l'objet qui est communiquer oralement de façon compréhensible et soutenue. L'unité d'apprentissage 1, le centre d'intérêt, la maison, sous-centre d'intérêt, la famille, discipline, langue française, sous-discipline, initiation à l'expression orale. Titre « La maison d'Amina ». À notre boîte, nous avons le niveau 1 pour la CIL, effectif 45 élèves, durée 30 minutes x 5. Comme outil pédagogique et référence, nous avons l'image et le texte de dialogue. Et comme référence, nous avons le curriculum de l'école primaire francophone Camognais, niveau 1. Nous avons également utilisé le champion en français CIL. Comme objectif pédagogique opérationnel, donc, à partir d'une situation de communication portant sur les actes de langage, au terme de cette leçon, l'élève sera capable de jouer correctement la scène de la maison d'Amina. Décrire oralement des objets réels en utilisant un vocabulaire approprié en rapport avec la maison. Demander et donner une information en rapport avec la maison. Voilà donc pour ce qui est de la correction du devoir. Sans plus tarder, nous allons passer à la leçon du jour qui porte sur l'enseignement de l'expression orale. Première partie. Alors, notre leçon s'articulera autour des points suivants. Savoir l'objectif, les prérequis, la situation de problème, l'activité d'apprentissage, l'exercice d'application. Et nous allons terminer avec un devoir. Comme objectif, donc, au terme de cette leçon, vous devez être capable d'appliquer les principes et exigences méthodologiques dans la préparation et conduite d'une leçon d'expression orale. Alors, comme prérequis, tu dois te rappeler de la définition de l'expression orale. Présenter la méthode appropriée à l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, notamment la méthode communicative, basée sur la pédagogie active. Alors, qu'est-ce que l'initiation à l'expression orale? L'initiation à l'expression orale est une sous-discipline du français enseignée au niveau un. Enseignée au niveau un, qui a donc pour compétence communiqué, qui a pour compétence communiqué oralement de façon compréhensible et soutenue. Quant à la méthode appropriée, nous avons la méthode communicative. La méthode communicative qui met un accent sur la capacité à communiquer oralement. Ici, l'enseignant va créer des situations de communication en prenant en considération la situation de communication, qui peut être une image ou alors une histoire ou une historiète. Alors, pour mener à bien l'activité d'apprentissage, je vous propose une certaine situation de problème. Je vais donc la lire au cours d'une conversation en salle de classe avec des camarades sur les différentes sous-disciplines du français enseigné au niveau 2 à l'école primaire. L'un de ces derniers, sachant que tu es excellent en la matière, te demande de l'idée à cerner l'enseignement de l'expression orale, car il n'y comprend rien. A cet effet, dans le but de l'idée, il t'est demandé de définir la notion de langage, expression orale, expliquer la méthode appropriée à l'enseignement de l'enseignement de l'expression orale, décrire les étapes de la méthodologie de l'enseignement de cette sous-discipline, présenter le matériel didactique du GEN pour l'enseignement de l'expression orale. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la définition du concept. Nous allons d'abord commencer par définir le terme langage. Qu'est-ce que le langage? Le langage est donc la capacité que les hommes possèdent d'exprimer leur pensée et de communiquer entre eux, au moyen des signes conventionnels, vos mots, c'est-à-dire à travers la voix, la parole, graphiques, à travers des messages écrits et des signes gestuels, à travers des gestes. L'expression orale peut donc être définie et donc le fait d'exprimer ou de s'exprimer par le langage carré ou par le signe vocale. L'expression orale est également une sous-discipline du français et littérature dispensée au niveau de l'école primaire. Il faut noter que l'expression orale est le prolongement de l'initiation à l'expression orale. Et les leçons d'expression orale visent à corriger le langage parlé des élèves. D'où la compétence à fait de nous aider, s'exprimer oralement de manière fluide et correcte, c'est-à-dire s'exprimer clairement et sans faute. Alors, quant à la méthode pédagogique appropriée à l'enseignement de l'expression orale, nous avons les méthodes actives et la méthode communicative. La méthode active vise à privilégier l'activité de l'enseignant. Ici, l'acquisition des connaissances ne se fait pas par simple transmission, mais par une interaction effective. D'où la didactique centrée sur l'élève. S'accroître donc sur la théorie socio-constructive, cette méthode, c'est-à-dire la méthode, les méthodes actives. Donc, prône l'interaction entre les élèves et l'enseignant et les élèves entre eux. Donc, selon la théorie socio-constructiviste, les connaissances s'acquirent en s'impliquant personnellement. Donc, l'enseignant est un facilitateur. Quant à la méthode communicative, elle met un accent sur la capacité à pouvoir communiquer oralement. Ici, l'enseignant va créer des occasions d'échange entre les élèves. Donc, la didactique centrée sur l'élèves. L'élèves, donc, avec cette méthode, donc la méthode communicative, relate, décrit la situation de communication. Comme nous l'avons toujours dit, la situation de communication peut être une image ou alors un vécu. L'enseignant, une fois de plus, est le facilitateur et le guide. Alors, lors des leçons d'expression orale, l'enseignant doit veiller sur la qualité de la production orale de l'élève, sur tous les aspects, à savoir l'aspect locutoire. L'enseignant doit amener, donc, les élèves à bien prononcer et bien articuler les mots. Veiller, il doit également veiller sur l'audibilité et la fluidité. Il doit également prendre en considération l'aspect linguistique, c'est-à-dire veiller sur la qualité et la précision lexicale, la correction syntaxique. La correction, donc, syntaxique. En ce qui concerne, donc, l'aspect discursif, l'enseignant doit mettre les élèves en situation d'expliquer un phénomène particulier. Nous avons également l'aspect communicationnel qui doit être pris en forme. Ici, l'enseignant entraîne les élèves à savoir intervenir dans un groupe, à réagir, à participer, à prendre l'initiative d'une discussion ou de détenir sa place dans une discussion. À présent, nous allons aborder les étapes de la méthodologie de l'enseignement de l'expression orale. Alors, l'enseignement de l'expression orale se déroule en deux séances. La première séance est, donc, constituée des étapes suivantes, à savoir la révision, présentation de la situation de communication, l'expression spontanée et l'évaluation. La première étape, donc, de la première séance, nous avons l'étape de révision. À l'étape de révision, donc, l'élève rappelle les prééquipements acquis. À la deuxième étape, l'étape de la découverte ou présentation de la situation de communication, L'élève, donc, découvre la situation de communication. Comme nous l'avons dit, la situation de communication peut être une image ou alors un vécu. À la troisième étape, donc, l'expression spontanée. L'élève, donc, ici, à travers les questions bien précises de l'enseignant, s'exprime librement à partir de la situation de communication. Il s'agit, là, donc, de donner ses impressions, de dire ce qu'il voit et ce qu'il pense de la situation de communication. À la quatrième étape, donc, l'évaluation. L'élève décrit librement la situation de communication. Quant à la deuxième séance, elle est constituée, donc, de quatre étapes, à savoir la révision, l'expression de l'idée, récapitulation et systématisation, et l'évaluation. Donc, à l'étape de la révision, l'élève décrit librement la situation de communication. À la deuxième étape, qui est l'expression d'idée, donc, avec l'aide et sous la supervision de l'enseignant, l'élève repoue classe, organise les énoncés de manière chronologique et ordonnée. À la troisième étape, donc, la récapitulation et la systématisation. Donc, toujours à partir des questions de l'enseignant, l'élève va donc révaluer ou alors raconter la scène en produisant un texte orale cohérent, en respectant, donc, les différentes étapes et d'une manière ordonnée et chronologique. À la quatrième étape, donc, l'évaluation, l'élève décrit oralement la scène et exprime son opinion personnelle, ce qu'il pense, donc, de la situation de communication. Parlons à présent, donc, du matériel didactique du gène pour l'enseignement de l'expression orale. Alors, pour enseigner l'expression orale, l'enseignant doit faire usage de l'image de toutes les situations ou objets pouvant permettre à l'élève de s'exprimer oralement. Il peut donc se servir d'une image, d'un dessin, un texte, un texte que l'élève peut produire ou alors que l'enseignant choisit minutieusement. nous avons le matériel audiovisuel. En résumé, donc, le langage, nous pouvons définir le langage comme la faculté que les hommes essaient d'exprimer leurs pensées et de communiquer entre eux au moyen de signes conventionnels ou gros, comme nous l'avons dit, à travers le parler, la voix, graphie, à travers des messages écrits et même gestuelle, à travers des gestes. L'expression orale est le fait d'exprimer ou de s'exprimer par le langage parlé ou signe vocale. L'expression orale est également une sous-discipline du français et littérature dispensée au niveau de et à l'école primaire. Cette leçon constitue, comme nous l'avons dit, le prolongement de l'initiation à l'expression orale qui vise donc à corriger le langage parlé des élèves. Quant à la méthodologie, donc, appropriée à l'enseignement de l'initiation à l'expression orale, nous avons les méthodes actives. Les méthodes actives qui visent à privilégier l'activité de l'entrenant, c'est-à-dire l'apprenant est au centre de l'apprentissage et les connaissances s'acquèrent par une interaction effective entre les élèves et l'enseignant et les élèves entre eux. Les méthodes actives s'appuient également sur les théories socio-constructivistes de l'apprentissage qui a fait l'on apprend en s'impliquant personnellement et par une interaction. Et, avec ces méthodes, les méthodes actives, l'enseignant joue le rôle de facilitateur. Quant à la méthode communicative, elle met un accent sur la capacité à pouvoir communiquer oralement. Comme nous l'avons dit, ici, l'enseignant crée des occasions d'échange entre les élèves. Donc, la didactique s'entraie sur l'élève. Avec donc la méthode communicative, les élèves relatent, comme nous l'avons dit, décrivent la situation de communication qui est, qui peut être une image ou alors un peu plus. L'enseignant va une fois de plus jouer le rôle de metteur en scène et d'organisateur. Alors, au cours des leçons d'expression orale, l'enseignant doit donc veiller sur la qualité de production orale de l'élève, surtout les aspects, à savoir l'aspect locutoire, c'est-à-dire l'articulation et la bonne prononciation des mots. L'aspect linguistique, c'est-à-dire les phrases doivent être correctement construites ou alors formées. L'aspect donc discursif, qui arrive, l'enfant doit être bon à même d'expliquer un phénomène sans toutefois oublier l'aspect communicationnel qui apprend à l'élève à agir ou alors à interagir, à prendre part aux discussions ou aux débats. Quand on pose étapes de la méthodologie de l'enseignement de l'expression orale, nous avons dit l'enseignement donc de l'expression orale se déroule en deux séances. La première séance, l'aspect, est constituée des étapes suivantes, à savoir la révision des lèvres à peine elle est pré-requis ou pré-acquis. L'étape 2, l'étape là, découverte ou présentation de la situation de communication. L'élève découvre ici la situation de communication. La troisième étape, l'expression spontanée. Ici, l'élève s'exprime librement à partir de la situation de communication préalablement présentée. À l'étape, à la quatrième étape, il y a les validations. L'élève décrit librement la situation de communication. de la communication. À la deuxième séance, deuxième séance, nous avons donc les étapes suivantes. Première étape, la révision. L'élève décrit librement, la situation de communication. L'étape de l'expression guidée. Alors, guidée par l'enseignant ou alors orientée par l'enseignant, l'élève regroupe, classe et organise les énoncés de manière chronologique et ordonnée. troisième étape, récapitulation et systématisation. À partir donc des questions de l'enseignant, l'élève renappe la scène en produisant un texte oraleux cohérent. À la quatrième étape, l'évaluation, l'élève décrit oralement la scène et exprime son l'opinion personnelle. Voilà donc tout ce qui est de la description des différentes étapes. Quant au matériel didactique usé de l'enseignement de l'expression orale, l'enseignant doit faire usage de toute situation ou tout objet pouvant permettre à l'élève de s'exprimer. Alors, il peut s'agir des images des dessins des textes ou alors un matériel audio visuel. Nous savons que nous sommes à l'heure de la numérisation. d'application. Ainsi donc, pour approfondir donc, des connaissances faciles, un exercice d'application. Je vais donc lire cet exercice pour vous. Un apprenant, pardon, un parent curieux ne maîtrisant pas la méthodologie de l'enseignement de l'expression orale se rapproche de vous pour en savoir plus sur cette sous-discipline du français et littérature enseignée au niveau 2 et 3 à l'école primaire. Je relis, un parent curieux ne maîtrisant pas la méthodologie de l'enseignement de l'expression orale se rapproche de vous pour en savoir plus sur cette sous-discipline du français et littérature enseignée au niveau 2 et 3 à l'école primaire. Dans le but de le pister, vous devez définir l'expression orale, décrire toutes les étapes des deux séances du cannaval de cette sous-discipline. Voilà donc les solutions. On entend par expression orale le fait de s'exprimer ou de d'exprimer de s'exprimer par le langage parlé ou le signe vocal. L'expression orale est également une sous-discipline du français et de littérature dispensée au niveau 2 et 3 à l'école primaire. Passons donc à la description des étapes de la notion de l'expression orale. Première séance, nous avons l'étape de la révision où l'élève rappelle les prérequis ou les prérequis. À l'étape, à la deuxième étape, l'étape de la découverte de la présentation de la situation de communication, l'élève découvre la situation de communication. À la troisième étape, l'expression spontanée, l'élève s'exprime librement à partir de la situation de communication et à l'évaluation, l'élève décrit librement la situation de communication. À la deuxième séance, l'élève décrit librement la situation de communication à l'étape de la révision et à l'étape de l'expression d'idées, l'élève regroupe, classe, organise donc les énoncés de manière chronologique ou ordonnée. À la troisième étape, la récapitulation et la systématisation, donc, l'élève relate la scène en produisant un texte oral cohérent et à l'évaluation l'élève décrit la scène et explique son opinion personnelle. Alors, pour vérifier le niveau de compréhension, je vous propose un devoir à faire à la maison. Disons-le. Ton camarade de classe et ton manette n'a pas pu assister au cours de dynamique de français portant sur l'enseignement de l'expression orale. Il l'a copiée mais il ne comprend rien. À cet effet, il vient solliciter ton aide. Afin de l'aider, tu dois décrire uniquement les étapes de la première séance du canama de cette leçon. Nous voilà donc au terme de notre leçon. Alors, pour approfondir davantage tes connaissances, tu peux consulter les documents si, après le programme officiel de Sénège, niveau Bacalonia, édition 2, 2013, le curriculum de l'école primaire à propos du Camerounet, niveau 1, niveau 2, édition 2018. Tu peux également consulter le guide de pratique du maître et l'ouvrage de madame évent didactique primaire guide de l'enseignant. La prochaine leçon donc portera sur l'enseignement de l'expression orale. Huitième de partie il ! Tam tam a tangé, tam zabike Tam 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 a moté, tam zabike Manet tam bien, inyane, injou bien